Les bracelets NATO sont bien plus que le simple accessoire de montres. Ils sont colorés, polyvalents et certains sont même devenus légendaires. La diversité des NATO fait partie de leur attrait car ils vous permettent de personnaliser facilement et rapidement votre montre pour qu'elle corresponde à votre style, votre humeur ou vos activités. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les origines des NATO, les différentes variations, un comparatif entre différents fournisseurs et enfin plusieurs méthodes pour les porter. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Mais d'où viennent ces fameux bracelets, me demanderez-vous ? Et bien en 1973, le ministère de la défense britannique a dit « Nous avons besoin de bracelets de montres résistants, imperméables et qui ne se perdent pas en pleine bataille. » Et c'est ainsi que le bracelet NATO est né. L'usage des nylons visait à répondre aux problèmes d'humidité auxquels les cuirs ne pouvaient répondre, supprimer les reflets des bracelets acier et enfin réduire les risques de perte de montres si l'une des barrettes venait à céder. Le cahier de la charge était très précis. Pas de couture, du nylon d'une seule pièce, 20 mm de large, 280 mm de long, 1,2 mm d'épaisseur et la couleur Admiral Grey. Le bracelet NATO était ainsi prêt à affronter le monde. Le bracelet NATO tire son nom de l'OTAN. Mais parfois on l'appelle aussi G10, parce qu'il y avait un formulaire du même nom pour en commodeur. Mais les NATO que nous connaissons aujourd'hui sont un peu comme les versions civiles de ces bracelets militaires originaux. Vous en trouverez de toutes les couleurs et de toutes les rigures. Et devinez qui a contribué à les rendre encore plus célèbres ? James Bond. Sean Connery, le Bond original, portait un bracelet analogue dans Goldfinger. Mais c'était avant que le vrai NATO ne devienne une star. C'est Daniel Craig qui a vraiment fait décoller la tendance du noir et deux bancs grises. Maintenant parlons des variations bracelet. Il y a le NATO G10, aussi connu sous le nom de NATO Phoenix. Car fabriqué par Phoenix Traps Limited, situé à Cardiff et qui suit scrupuleusement le cahier des charges. Le NATO standard, qui a remplacé le thermocollage par des coutures. Les Zulus, à la fois plus épais, avec des passants robustes, mais avec une unique épaisseur sous le boîtier de la montre. Les Zulus NATO, qui sont des mixtes entre ces deux bracelets et qui utilisent quatre passants. Enfin, les bracelets US Military, comme celui de Goldfinger, qui est un Zulus sans boucle de métal, mais qui offre un unique passant de tissu. Et enfin, même si l'on sort de l'esprit NATO original, je vais quand même les mentionner. Dans les bracelets nylon, vous trouverez également des versions deux pièces. On peut les utiliser car résistant à l'humidité, ou pour leur loupe ou le confort à porter. Comment installer ce fameux bracelet ? Déjà, première opération, retirer le bracelet d'origine. En toute transparence, c'est l'opération qui est pénible. Pour ce faire, vous devez avoir un petit outil de ce type. Si les cornes de votre montre sont percées, vous devez utiliser cet embout, et là c'est simple. Sinon, vous devez utiliser ce second embout pour venir appuyer sur les ressorts de la barrette et ainsi extraire des petits trous prévus pour les bloquer entre les deux cornes. Sur cette Cathy Field King, c'est le cas. Il faut être précautionneux, mais le tour est joué. Une fois le bracelet retiré, dans l'idéal, vous pouvez installer de nouvelles barrettes. Si malheureusement, vous n'avez pas d'avance, vous devrez réutiliser celles qui étaient déjà présentes sur le bracelet retiré. Je tiens à vous rassurer, en général, lorsque vous achetez un bracelet nylon, le petit outil vous sera fourni accompagné de quelques barrettes. Mais ce n'est pas toujours le cas, donc pensez bien à vérifier cela et commandez-en si nécessaire. Prenons un Zulu et un US Army. Dans l'esprit, ils sont assez analogues. L'US Army est identifié par son passant tissu, alors que le Zulu porte ces fameux anneaux très robustes qu'il caractérise. Pour les installer, il suffit de les passer dans les barrettes du boîtier en commençant par le haut. C'est d'une simplicité enfantine. Ce qui sécurise le boîtier, c'est qu'à l'instar des bracelets standards de pièces, si l'une de vos barrettes venait à se briser ou à être perdue, la montre reste au poignet car toujours maintenue par la barrette restante. Ces bracelets sont intéressants parce qu'ils permettent de ne pas trop surélever le boîtier. Contrairement aux bracelets où deux bras passent sous le boîtier. La contrepartie est la suivante. Lorsque la boucle ardillon est ouverte, le boîtier n'est pas retenu. Et si le bracelet est fin ou peu adhérent, il y a un risque que le boîtier glisse le long du bracelet et s'en échappe. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas sur un bracelet deux pièces. Une fois installé, on ferme le bracelet comme un bracelet standard. Et en général, comme les bracelets nylon sont assez longs, la technique consiste à faire revenir le bracelet dans l'un des passants. Prenons maintenant un atout. Ce qui caractérise ce dernier, c'est qu'il dispose d'une seconde partie terminée par un passant. Pour l'installer, c'est analogue à un monobrin. On passe le brin par la barrette du dessus du boîtier pour faire courir le tissu sous le boîtier. Et on ajoute une dernière étape qui consiste à faire passer le second brin sous le boîtier et faire rentrer le premier brin dans le passant du second brin. Ainsi, le boîtier est encadré par deux parties, ce qui permet de bloquer ce dernier pour qu'il ne puisse s'échapper du bracelet. Ce qui est bien néanmoins avec le nato, c'est que vous avez la possibilité de l'utiliser comme un monobrin. Pour arriver à cela, au lieu de passer le second brin sous le boîtier, vous devez utiliser le passant du second brin comme faisant partie du fermoir. C'est une astuce que vous pouvez utiliser lorsque les deux brins élèvent beaucoup trop votre boîtier et au point que ça devienne disgracieux. Passons à l'installation du dernier type de bracelet appelé Zulu Nato. Ce qu'il caractérise, c'est que ce dernier dispose de quatre passants, dont deux installés à l'extrémité du second brin. Vous pouvez installer un Zulu Nato comme précédemment, à savoir comme un Nato standard, ou de sorte à n'avoir qu'un seul passage sous le boîtier. Mais si le Zulu Nato a été conçu, c'est pour la raison suivante. On a vu que le passage du second brin sous le boîtier permettait d'encadrer le dernier par deux passants. Pour autant, le brin principal exerce une tension non négligeable sur les deux barrettes. L'utilisation des passants sur le second brin permet de réduire la tension exercée, le tout étant utilisé les deux passants correctement. Et c'est rarement le cas. D'autant plus que là, cette façon d'utiliser le Zulu Nato, ça surélève d'autant plus le boîtier. Mais sincèrement, quitte à acheter un Zulu de ce type, autant l'utiliser pour l'usage pour lequel il a été conçu. Nous arrivons à la dernière partie de cette vidéo sur les bracelets nylon, à savoir la partie comparative. Je tiens à préciser que je ne suis pas affilié et qu'il ne s'agit que de mon avis personnel. Vous pouvez bien évidemment avoir un avis différent. Et étant donné que la liste des fournisseurs est vraiment pléthorique, il s'agit de comparer trois fournisseurs présents sur un site marchand très connu, avec ceux de deux sites spécialisés, et enfin un dernier commandé chez une maison relongère, à savoir Omega. Le moins cher de ces bracelets nylon ayant coûté 15 euros, et le plus cher 200 euros, soit environ 13 fois le montant. Premier bracelet de ce comparatif, un ato fabriqué par Phoenix Traps Limited, disponible sur le site d'espritnato.com. Il répond à tous les critères du cahier des charges, donc 100% authentique. Sa finition est propre, le tissage est très serré, voire un peu raide malgré son épaisseur. Je ne trouve pas qu'il soit très confortable. La boucle ardillon porte la marque Phoenix. Son tarif est de 66 euros. Clairement c'est beaucoup trop cher pour sa qualité. Mais la ligne Phoenix ayant été fermée, c'est maintenant une pièce de collection. Second bracelet, également distribué par espritnato.com, il s'agit d'un US Army James Bond. Il est identique au modèle porté dans Goldfinger. Sa finition est propre, tant sur les coutures que les parties scellées à chaud. Le motif est propre, avec un tissage semi-rigide, qui rend ce bracelet assez confortable. Pour 15 euros, ce bracelet est plutôt sympa. Ce qu'on peut regretter avec les bracelets fournis par espritnato.com, c'est qu'ils ne viennent avec aucune barrette, aucun outil, livré dans une simple enveloppe bulle. Le packaging est vraiment limité. Troisième bracelet de ce comparatif, un nato de la marque Max, disponible sur le site d'Amazon. Ce nato a un beau motif, avec un beau tissage et est très confortable. Les coutures sont propres et les boucles et fermoirs sont plutôt qualitatifs. Ce bracelet est disponible au prix de 33 euros. On regarde sa qualité, on peut être satisfait. Par contre, le packaging est au plus simple. Le bracelet est livré sans outils et barrette additionnelle. Quatrième bracelet de ce comparatif, il s'agit d'un Zulu nato de la marque Massa, distribué via l'intermédiaire du site Amazon, au prix de 22 euros. Les fermoirs et boucles ont l'air indestructibles. Le tissu est épais, comme attendu. Les coutures sont solides, même si on peut regretter qu'elles ne soient pas parfaitement droites. Le packaging est simple. Mais le bracelet est accompagné d'un outil pour retirer des barrettes du boîtier et plusieurs barrettes additionnelles. Le rapport qu'elle a été pris est plutôt satisfaisant. Cinquième bracelet de ce comparatif, il s'agit d'un Zulu de la marque MZ Boutique, également disponible sur Amazon. Dans les grandes lignes, il est assez analogue au Zulu nato présenté précédemment. Même style de finition avec des parties un peu plus grossières. Le packaging est quasi identique et le bracelet vient également accompagné d'un outil pour retirer les barrettes du boîtier et plusieurs barrettes additionnelles. Le tout au tarif de 18 euros. Sixième bracelet et avant-dernier bracelet, c'est au comparatif. Il s'agit d'un nato aux couleurs James Bond, distribué par la boutique en ligne lesbracelets.com. Vendu au tarif de 30 euros, il est livré dans une pouchette de type velours sans outil pour retirer les barrettes, mais avec deux barrettes pour permettre son installation. Sur la qualité, rien à redire, c'est soigné avec un beau tissage qui rend le port de ce bracelet très confortable. Les coutures sont propres et droites et les passants et fermoirs d'un beau brillant. Septième et dernier bracelet, il s'agit du modèle le plus cher de ce comparatif. vendu par Omega au prix de 200 euros. C'est le bracelet de tous les superlatifs. Tout est soigné, le tissage, les parties métalliques, le packaging. Il n'y a absolument rien à redire. Si, quand même, à ce tarif, l'outil de remplacement n'est pas fourni. Il est nécessaire de le commander en plus. Alors pourquoi mettre une telle sonde sur un bracelet nylon ? Quasi aucune raison, si ce n'est avoir un bracelet avec la finition et le logo Omega. Mais est-ce que la qualité justifie l'écart de prix ? Clairement non. Cette vidéo se termine. Vous l'avez vu, les bracelets Nato sont bien plus qu'un simple bout de nilot autour du poignet. Ils ont de l'histoire, du style et un peu de panache. Je ne peux que vous conseiller déjà de changer vos bracelets. Vous regarderez vos montres sous un autre angle. Et n'hésitez pas surtout à opter pour les bracelets Nato. Les modèles et coloris sont tellement vastes que vous trouverez forcément un bracelet qui saura habiller votre montre avec classe. Mettez dans les commentaires si vous utilisez des Nato, sur quel type de boîtier, et comment les choisissez-vous pour les assortir au mieux. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. A très vite. On se revoit bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye !